What's poppin ? J'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Patricia et comme d'habitude en fait ici, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois en fait que tu passes sur cette chaîne, je suis très très contente de tuer de la face et puis je te souhaite vraiment la bienvenue. Donc avant même de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je te le dis d'ores et déjà, si à la fin de la vidéo, genre au milieu de la vidéo, tu t'aperçois en fait que tu arrives à supporter plus ou moins ma tronche, tu n'oublies pas de t'abonner et surtout à la fin de la vidéo de me laisser un petit like et tout. Ça me fait toujours plaisir, ça me permet en fait de toujours faire du contenu et puis les montages qui durent des fois jusqu'à 2h du matin. Et puis voilà, je te laisse avec l'intro, tu n'oublies pas de t'enjailler dessus et puis on se retrouve juste après en fait pour une vidéo plutôt sympathique. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu bois mon truc là ? Alors aujourd'hui, comme tu l'auras vu en fait dans le titre, je ne sais pas si tu auras bien compris, mais effectivement, je vais me maquiller avec une, pas une pizza, n'importe quoi, je vais me maquiller avec un hamburger. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, je vais te montrer en fait un petit peu de quoi, je ne vais pas que tu puisses comprendre. En fait, ça fait un petit moment, en fait, j'avais vu passer que la marque Glamlite avait décidé de faire une palette hamburger. Je crois qu'avant, ils avaient fait une palette pizza, ils avaient aussi fait une palette tacos. Et moi, j'ai trouvé ça, mais vraiment trop amusant. Je doutais un petit peu d'essayer soit la palette pizza ou soit la palette hamburger. Et finalement, je me suis dit que je ne vais pas avoir sur la palette hamburger, ça me fait kiffer. Ce n'est pas quelque chose que j'adore, les hamburgers. Mais pour le coup, je me suis dit, voilà, la palette hamburger m'a tiré un petit peu plus. Donc tout de suite, je vais vous la présenter. Donc déjà, le packaging en fait se présente comme ça. Donc je trouve ça vraiment trop, trop, trop bien. Trop joli, trop cool. Et c'est super bien pensé. On ne va pas se mentir, c'est super bien pensé. Et puis, quand j'ai regardé en plus derrière, ce qui est trop, trop rigolo, c'est qu'ils ont écrit carrément Warning, do not eat. Alors cette palette-là en fait, je l'ai commandée sur Boozy Shop. Donc moi, perso, je ne connaissais pas non plus. Donc je vais te le montrer quelque part par là. Mais Boozy Shop en fait, c'est un magasin, un site internet en fait qui est basé aux Pays-Bas et qui vend un petit peu toutes les marques genre Anastasia Beverly Hills, Glam Light, je crois, Ellie Girl et tout. J'ai vu passer énormément de choses. Même des marques un petit peu que je ne connais pas trop. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai été farfouillée dessus. J'ai commandé, la palette elle m'a coûté 44,95€. J'ai payé 9,95€ de frais de livraison. Mais à savoir, les frais de livraison en fait sont gratuits au-delà de 100€. Bon. Moi, je me suis dit, j'achète quand même 44,95€, je paye 9€ quand même de livraison. J'ai trouvé ça un peu cher. Surtout que la palette a mis 15 jours quasiment à arriver. Si jamais toi, tu sais, tu connais un peu un site internet où ça pourrait me coûter moins cher. Mets-le dans la barre des coms, clairement, tu me le dis parce que j'ai trouvé en fait que 1. La livraison c'était cher et 2. C'était très 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 long. C'est pourquoi ça fait un moment que je veux te faire la vidéo, mais j'étais obligée d'attendre en fait de recevoir la palette. Mais en tout cas, c'est fait, c'est bon. Donc, avec cette palette-là, j'ai en plus acheté des fossiles. Donc, c'est des fossiles qui se présentent comme ça, donc même packaging, tu vois. Vraiment sympathique. Là, ce sont des frites. Donc, voilà, il n'y avait que celles-ci qui pouvaient accompagner des hamburgers. Moi, je me suis dit, tu prends un hamburger, enfin, tu prends des frites, quoi. Derrière, en fait, ces fossiles, on nous dit Angel and gorgeous, full and voluminous eyelashes. T'inquiète pas, je sais que tu ne comprends pas trop, je vais traduire. Every frite lash is designed and handcrafted using the highest and softest quality of synthetic silk. Our 3D lashes are the perfect way to add volume, length and versatility to your eyelashes. Pas mal. Et c'est cruelty free. Alors, j'ai essayé de te décoder, en fait, ce qu'ils disent. Alors, elles sont superbes, très remplies et volumineuses. Toutes les, enfin, tous les fossiles, le frite lashes, et sont faits à la main. Ils utilisent les meilleurs cils de qualité synthétique. Les 3D lashes, bon, les fossiles 3D, sont parfaits si tu veux ajouter du volume, de la longueur et de la versatilité, enfin, voilà, de la dimension à tes cils. Donc, c'est parfait, et puis, ce n'est pas testé sur les animaux. Donc, tout de suite, mettons ça de côté, on va partir sur le bébé. Donc, la palette hamburger. Donc, après, quand tu l'ouvres, c'est trop bien. C'est trop bien. Je t'en supplie, ne regarde pas mes ongles. Je voulais venir filmer, et comme par hasard, en fait, ça se casse. C'est pas grave. Whatever. On est là pour la palette. Donc, ça se présente comme ça, en fait, c'est super sympa, en fait, parce que, clairement, ben, c'est comme ça, en fait, que se présentent les hamburgers, surtout en Amérique. Donc, ils restent, en fait, sur leurs trucs. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à dire ça, quoi. Et, tadaa! Donc, ils restent toujours sur le méprouvement, sur leur branding, donc, ils te sortent, en fait, une palette qui ressemble à un hamburger. Et, enfin, s'il te plaît, le truc, je ne sais pas si tu vas bien voir et tout, mais le truc, il est rembourré, genre, pour te donner un aspect, tu vois, dodue comme l'hamburger. Donc, ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, bien sûr, on ne le mange pas. Enfin, qui a été stupide pour le faire, mais ils ont bien mis derrière, en fait, qu'il ne faut pas le manger. Alors, là, en fait, on nous dit qu'il y a 32 grammes. Donc, ça veut dire, en fait, que chaque phare, il y en a 16, chaque phare va peser 2 grammes. Donc, après, dedans. Tadaa! Ça se présente comme ça. Franchement, ce que je trouve juste dommage, déjà, de buton blanc comme ça, génial, il y a un gros miroir et tout, c'est vraiment sympa. Et c'est qui même? Mais ce que je trouve dommage, c'est que, clairement, en fait, le packaging, il est rond et du coup, on retrouve un carré dedans. Je ne sais pas, moi, ça m'a dérangée. Je, voilà. Et après, ce qui est, par contre, sympa dedans, c'est que, finalement, le nom des teintes, en fait, ce sont des ingrédients d'un hamburger logique. Donc, tu vas avoir pickles, mustard, bacon, sweet potato fries, tomatoes, Thousand Islands, tout ce que c'est, caramelized onion, cheddar, blue cheese, avocado, red onion, onion rings, enfin, voilà, lettuce, spinach, ketchup et sauce barbecue. Euh, il nous manque pas un peu quelqu'un, là, je sais pas si t'as vu, mais, moi, je pense qu'un hamburger, sans steak, huileux, ça doit être encore un truc vegan, ça, enfin, ok, on est cruelty free, mais, voilà, on peut avoir un steak, quand même, mais il y a moyen ou pas. Pas de steak, ça, j'ai même pas envie de le bouffer, ce truc. Ça doit être un truc védé, non ? Voilà. Pas de viande pour nous. Ils auraient peut-être au moins pu nous mettre un steak de soja. Enfin, voilà. Bref. Donc, maintenant, on va passer au truc. On va regarder, en fait, si mes 44,95€, sans parler des faux cils, qui, je crois, eux, m'ont coûté... Vas-y, attends, je regarde. Les cils m'ont coûté 13,95€ et la palette 44,95€. Voilà. Donc, j'ai envie de voir, en fait, si j'ai pas jeté ma... Par la fenêtre et voir, en fait, si, finalement, elle vaut le coup. Tu restes avec moi, je te rapproche, qu'on fasse ça ensemble. On va tout de suite commencer. Tu vois, on va pas perdre de temps. Et, moi, je pense que je vais, je sais pas, tu vois, là, je la découvre avec toi. Tu vois, il y a ma soeur qui est un peu jouée de temps, tu vois, pour découvrir les teintes et tout. Mais, moi, je connais pas plus que ça. Donc, je vais déjà commencer par Union Wings. Ouh, c'est pour l'oeuf. Que je vais passer, en fait, sur... Toute ma poupière, tu vois. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de... Mettre... Voilà. Une espèce de base. Après, j'ai pas envie de partir dans tous les sens, tu vois, parce que je vais rester maquillée comme ça pour pouvoir sortir. Donc, il ne faut pas que je parle sur quelque chose de nuit, quelque chose de trop maquillée, parce que, voilà, clairement, là, c'est le jour. Donc, il y a cette teinte-là aussi qui m'attire beaucoup, c'est Red Onion. Je confirme, c'est Google. Alors, je pense que j'ai le mauvais pinceau. J'ai choisi le pinceau. Voilà. Tu vois, l'importance, en fait, finalement, d'utiliser les bons pinceaux. Donc, là, j'ai venu juste appliquer la couleur. Vraiment le poser. Et là, je vais prendre mon premier pinceau et... Mais, c'est en train de se blender assez facilement, pour le coup. Donc, déjà, la pigmentation, elle est pas mal. Après, je pense que je vais venir dans Barbecue Sauce. Ah, je m'attendais pas à cette couleur-là, tu vois. Parce que c'est un espèce de Bordeaux plus foncé. Je ne m'attendais vraiment pas à cette couleur-là, quoi. Il y a cette espèce de couleur, en fait, chez D'Art. Wow ! Qui est tellement pigmentée que... J'ai bien envie, tu vois. À venir mettre pour une lumière. Elle est bien sympathique, lui. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir dans la teinte... Hop. Thousand Islands. Oh là là ! Regarde-moi ça. Oh ! Mais regarde-moi, Luc ! Oh ! Je vais venir dans la même teinte de départ. Donc... Enfin, de départ. Red Onion. Donc, c'est... Et... Que je vais venir poser... Sur mon ras-dessus. Donc, tout d'abord, je pose. Je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra, mais regarde, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de résidus. Et même... Je te le montre un regard. Dans la palette même, on voit, tu vois, les résidus. Donc, ouais. Voilà. Donc, je fais quelque chose d'assez simple. Mais je ne te mentirais pas que si j'osais, je ferais quelque chose, en fait, de vert. Parce que les verts dedans me plaisent énormément. Mais vraiment, vraiment, énormément. Ouais. Et puis, ce petit Blue Cheese. Puis, j'aime tellement le bleu et tout. Mais regarde-moi ça, s'il te plaît. Blue Cheese. Oh ! Ah oui, oui. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais te re-switcher toutes les teintes je vais te le mettre. Parce que là, sinon, en fait, je vais m'amuser à tout strutcher parce que là, j'en peux plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un petit peu de crayon. Je vais poser mes faux cils hors caméra. Faire un petit red liner. Ils se présentent comme ça. Donc, effectivement, ils sont plutôt volumineux. Donc, ils étaient plus longs. Moi, je les ai déjà coupés à la longueur de mes yeux pour pouvoir gagner du temps. Donc, c'est vraiment, on part vraiment sur l'extérieur des yeux beaucoup plus volumineux et l'intérieur un tout petit peu moins. Ta-da ! Donc, voilà, j'ai fait mon deuxième oeil. J'ai mis mes faux cils. J'ai fait juste un liner simple, en fait, pour pouvoir bien blender les faux cils avec mes yeux, que ça ne fasse qu'un seul. Et puis, voilà, le résultat final. What do you think, guys ? Alors, moi, la formule un petit peu, si tu veux, de Mill Island, je ne la comprends pas trop. Elle est un petit peu crème. Je trouve que ça n'approche pas forcément super bien, en fait, sur la peau et ni même sur le pinceau. J'ai essayé d'hydrater le pinceau quand je faisais mon deuxième oeil pour voir si ça tenait mieux. Pas du tout. Ça tenait sur le pinceau, mais ça ne tenait pas super bien sur les yeux. En tout cas, la couleur, elle est très, très, très jolie. On ne va pas se mentir. Est-ce que tu vois le point de lumière de mes yeux ? S'il te plaît. Donc, ça, je n'ai rien à redire du tout. Sur les autres teintes, en fait, je les ai swatchées et du coup, je peux te dire que la plupart, en fait, ils sont également poudreux. C'est clair, on ne va pas leur enlever le fait, en fait, qu'ils sont hyper pigmentés. Est-ce que c'est une palette que je vais forcément utiliser tous les jours ? Non. Clairement, parce que j'aurais aimé avoir des teintes un petit peu plus foncées dedans. C'est sûr que je vais venir picorer dedans à un moment donné, c'est clair. Mais ce ne sera pas ma go-to palette, genre la palette que j'emporte partout. Non, pas du tout. Déjà, d'une. OK, c'est bien cool, en fait, le packaging. C'est hyper amusant, mais tu ne vas pas te balader avec ça. pas partout, quand tu bouges. Pas du tout. Rien que le laisser, en fait, sur ta coiffeuse et tout, c'est déjà bof, bof. Après, ce que je peux dire sur les fossiles, comme tu vois, ils sont vraiment volumineux. Moi, j'aime bien. C'est tout ce que j'aime. Ce ne sont pas des fossiles à effet naturel. Pas du tout. Ce ne sont pas pour moi, à mon sens. des fossiles que tu dois utiliser deux jours parce que c'est un petit peu et là, trop, 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 trop. Mais, pour le soir, c'est vraiment, vraiment des fossiles qui vont te donner, en fait, cet effet de lifter et tout. Moi, j'aime vraiment beaucoup et 13,50 euros en plus, ça va. 13,50 euros chez Tarte, en fait, tu as une paire de fossiles également. Donc, oui, on ne va pas se mentir, ça va. Elles sont faciles à porter. La seule chose que je n'aime pas trop, c'est que je trouve, en fait, que la base du fossile est trop épais. Vraiment, c'est trop épais. Quelque chose de plus fin, en fait, aurait été mieux. Ça m'aurait permis, en fait, de pouvoir blender encore mieux le fossile à mes yeux. Je crois que je t'ai tout dit de ce que je pense de cette palette. Que te dire de plus ? Pas de steak. Pas de steak. Enfin, pas de steak. Une palette hamburger, pas de steak. What is this ? s'il te plaît. Et puis, écoute, je suis très contente que tu sois restée jusqu'à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu me mets un petit pouce et tout, ça te fera plaisir. Ça me donnera le courage, en fait, de continuer. En attendant, ben, écoute, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, prends bien soin de toi. Bisous. Peace.